Musique Yahouh dit bonsoir j'espère que tu vas bien J'espère que ton vendredi s'est bien passé Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau yaoi Je pense que ça se voit quand même que je suis happy de te présenter des yaoi C'est naturel là Donc du coup on va se retrouver pour un yaoi H36 16 ans et plus mais comme toujours je ne présente aucune image susceptible de choquer les plus jeunes Donc aucune image de sexe Voilà Donc du coup on va parler de ce yaoi Je te mets le nom du mangaka et le titre au dessus Car je serai incapable de les prononcer Nous sommes sur un manga qui est dans le genre Romance étrange de vie L'oeuvre date de 2013 au Japon Et de novembre 2015 en France Et nous sommes sur un manga du coup H16 et plus et des éditions Boys Love Et surtout un manga à 4,99€ Et ça crois moi je crois que tu vas m'adorer Quand tu vas savoir mon avis Tu vas m'adorer de l'avoir présenté un manga qui était à 4,99€ Donc du coup en ce qui concerne ce mangaka Si je ne me trompe pas nous sommes sur un mangaka Qui a une autre oeuvre de disponible en France Mais que j'ai déjà présenté sur la chaîne Donc du coup je t'invite tout simplement à aller voir Dans le petit i ou dans la barre d'infos Tu auras le lien de la vidéo Bien entendu Donc du coup c'est parti avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai tout simplement que ça a été un méga coup de coeur Par contre on va commencer directement avec la chose qui fâche Les chapitres Donc je vais t'afficher ça je pense en grand Peut-être enfin on verra Bref toujours est-il que du coup on a chapitres 1, 2 et 3 Ça on est toujours sur la même histoire Le chapitre On s'aimera pour toujours Et on s'aime pour toujours Qui est une histoire complètement différente Qui n'a aucun rapport Qui on n'est pas du tout avec nos protagonistes Et après on retombe sur de la colocation Coupes rubinage Où on retombe du coup sur l'histoire numéro 1 Sauf que gros coup de gueule là-dessus Déjà pourquoi mettre ça à la fin Surtout pour ce qu'on a en quantité de pages Donc je mets super loin Essaye de ne pas regarder ce qu'il y a en images Parce que je crois qu'on a des images un peu de sexe Mais c'est juste histoire de te montrer Donc on a ce côté Pour ce fameux chapitre On va avoir les deux pages Je vais enlever la jaquette parce qu'elle va me gêner On va avoir encore une double page Et fin Donc voilà Donc moi personnellement ça je l'aurais mis Après chapitre 3 Ce qui paraît logique Mais non on nous le met à la fin Sauf que moi personnellement Quand je vois que je suis sur une autre histoire Et que ça va valoir du coup Une cinquantaine de pages Et bah j'abandonne Parce que je n'ai pas envie de la lire Je n'ai pas envie de m'y intéresser Et du coup On s'aime On s'aimera pour toujours On s'aime pour toujours Et vu que l'autre a un autre nom Tu t'attends à ce que ça soit la même histoire Et que ça soit le troisième chapitre Donc du dit Il y a deux histoires avec trois chapitres Et le problème c'est que non Donc déjà ça c'est un gros point faible Le point faible aussi C'est que du coup Ces pages là ne servent strictement à rien A part avoir une relation de plus sexuelle Voilà En ce qui concerne par contre Mon avis sur la série Sur donc les trois premiers chapitres Et donc du coup notre histoire principale Je te dirais tout simplement Que ça a été une merveille Ça a été un méga coup de coeur J'ai sûre kiffé ma lecture Dans l'ensemble J'ai vraiment adoré Le développement de l'histoire Le caractère des personnages La relation des personnages Et j'ai vraiment adoré cette lecture Par contre après oui C'est un petit flop Par rapport au fait Qu'il y ait des pages Une autre histoire Mais vraiment La chose qui m'énerve le plus C'est ces petites pages Ce petit chapitre De la colocation au concubinage Qui ne sont pas mis en avant Et du coup On pourrait louper Peut-être des pages intéressantes Etc Heureusement que je l'ai vu Que je m'en suis rendu compte Parce que sinon Je serais passée à côté Voilà De quelques pages Et comme j'ai vraiment apprécié Cette lecture J'ai vraiment apprécié l'histoire Etc C'est vrai qu'on est quand même content D'avoir quelques pages en plus Même si c'est la valeur du coup De deux duos de pages Et une page je crois Donc Cinq côtés De pages Si je ne me trompe pas Mais c'est toujours ça de plus Et voilà Mais franchement En soit sinon Je suis désolée Mais je suis vraiment énervée Par rapport à ça Mais sinon En soit C'est une série vraiment Que j'adore Que je te conseille Et si tu as lu du coup L'autre oeuvre de l'auteur Je te la conseille aussi A 100% Donc voilà On termine comme toujours Avec mon avis sur les couvertures Et je pense que si tu as l'habitude Ou si tu as vu en tout cas Mes vidéos du mois de mai Et du mois de juin Je pense que tu te doutes déjà De ce que je vais te dire Ça a tout simplement été un méga coup de coeur Mais voilà Ça a été un méga coup de coeur Donc voilà l'illustration Donc si tu fais bien attention Ici et par là Il y a des consoles Et du coup La jaquette comme ça avant M'a fait énormément penser A un autre manga des éditions Voice of Je te mettrai son titre Et le lien de la vidéo Dans la barre d'infos Comme ça Si ça t'intéresse Parce qu'il me semble Que la qualité de dessin Était assez proche aussi Donc voilà Après pas du tout Le même genre d'histoire Mais C'est vrai que les jaquettes Sont assez similaires Donc voilà En ce qui concerne l'arrière Je l'adore Parce que voilà C'est très dégagé Mais en même temps Pas trop non plus C'est à dire que là Du coup on a une illustration On a ça Et ils auraient pu se contenter de ça Non ils ont mis Des petits points jaunes Ce qui permet de remplir un petit peu Sans être trop rempli Et ça j'aime bien aussi Donc voilà J'ai adoré le principe et l'idée En ce qui concerne du coup La jaquette Quand on l'enlève Les côtés On va avoir ici Un petit peu L'image en fait Avant qui s'allonge Et du coup La présentation du mangaka Donc c'est bien C'est qu'on peut mieux voir Là justement Les consoles etc Voilà Et en ce qui concerne du coup Ici on va avoir une image Que l'on va retrouver aussi Ailleurs En noir et blanc Et je crois Donc du coup En fait c'est l'avant du manga Et on n'avait pas toute la BD Donc la voici Qui est vraiment trop marrante Et à l'arrière du coup On a le fameux cercle Ça que j'adore toujours autant Voilà En ce qui concerne du coup Ici on a la même image Mais en noir et blanc On va commencer directement Avec la page Le fameux fauteuil La fameuse image Avec les petits cercles Les chapitres Et on commence directement l'histoire En ce qui concerne du coup L'arrière du manga On a une fois de plus Des pubs Pour des mangas Des éditions Bozlov Mais ce sont une fois de plus Des mangas Que je t'ai déjà parlé Reparlé Donc je t'invite A aller voir mes précédentes vidéos Yaoi Parce que là Ça ne servirait à rien Vraiment De te faire perdre ton temps Plutôt qu'autre chose A te donner mon avis Du coup Sur les mangas Que je compte lire Les mangas Que je ne compte pas lire Vu que c'est déjà fait Donc voilà La vidéo est à présent terminée J'espère de ton coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas A mettre un petit pouce en l'air Pense à d'être abonné C'est rapé gratuit Et ça me ferait extrêmement plaisir Donc sur le bouton rouge Qui est juste en dessous Sinon Il y a juste à cliquer Sur ma petite tête Qui va apparaître Pour dans le générique de fin N'hésite pas du coup A me mettre en commentaire Si tu connaissais la série Ou absolument pas Si je t'ai donné envie De la lire Ou pas du tout Et toi Si tu as déjà lu ce manga N'hésite pas A me donner ton avis Et n'hésite pas du coup A me dire Si tu as déjà lu La deuxième oeuvre de l'auteur Ou est-ce que tu envisages Du coup de le faire N'oublie pas de me rejoindre Un peu partout Sur les réseaux sociaux Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt